M. Mstaffa Zikara, bonjour. Bonjour. Alors, 12 000 milliards de dinars d'impôts non recouvrés, ce chiffre est-il un indicateur de l'inefficacité du recouvrement fiscal ou s'agit-il plutôt d'évasion fiscale, M. Zikara ? D'accord. Avant de parler de l'origine de ces 12 000 milliards de dinars, d'abord il faut préciser que ce n'est pas d'impôts. Il y a près de 8 000 milliards dans ce montant qui sont des amendes judiciaires. Donc vous voyez un peu déjà la différence. Maintenant, quand on parle un peu de... on ne peut pas parler, disons, d'évasion fiscale parce que là c'est un montant qui est établi, qui est dans les écritures des comptables. Donc, bien sûr, c'est un montant constaté. C'est un problème d'absence de recouvrement et pas de fraude et d'évasion fiscale. Mais qu'est-ce qui justifie cette absence de non recouvrement, M. Zikara ? Vous faites un peu la distinction en donnant les chiffres. Vous dites 8 000 milliards de dinars, c'est les amendes judiciaires. Il reste quand même 4 000 milliards de dinars non recouvrés. D'accord. Dans les 4 000 milliards de dinars, vous allez remarquer qu'une grande partie, donc, c'est des montants, donc, qui correspondent, donc, à des dettes très anciennes, donc, qui, des fois, dépassent les 15 années. Donc, dans certaines, sont à l'indicatif d'entreprises publiques dissoutes. D'autres, donc, sont des montants qui bénéficient légalement d'un sursis légal de paiement. Vous savez, un contribuable, quand il introduit un recours fiscal, donc, il a le droit à différer, donc, jusqu'à 70% du montant de ses paiements, donc, jusqu'à l'achèvement du contentieux, donc, et le contentieux peut traîner dans le temps, parce que, vous savez, il y a plusieurs phases de contentieux. Nous avons le contentieux auprès de l'administration, suite auprès des commissions de recours, et, des fois, même auprès des instances judiciaires. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de vos écritures comptables, vous connaissez l'origine de ces montants de non-recouvrement fiscal, M. Zikara, avec précision ? À 95%, très, très précis. Mais pourtant, vous avez certains experts qui évaluent, et certains anciens cadres, aussi, du ministère des Finances, qui affirment et attestent que le montant de l'évasion fiscale pourrait même dépasser les 20 milliards de dollars. Quel est votre commentaire ? Donc, un, je l'ai dit, je le répète, quand on parle de reste à recouvrer, on ne parle pas de fraude fiscale ou d'évasion fiscale. Ça, c'est d'une part. De l'autre côté, quand on parle un peu d'évasion et de fraude fiscale, donc, j'aimerais bien savoir sur quels fondements ils ont basé un peu leur, disons, leur estimation, puisque un bon point de l'économie, donc, demeure plus ou moins, donc, dans l'informel. Vous savez, il y a tout le secteur agricole, donc, qui est hors champ d'application, donc, des différents impôts, ou bien bénéficie d'exonération. Et là, des fois, c'est des revenus assez importants qu'on voit, donc, se déplacer et qu'on ne peut même pas aborder. Donc, est-ce que ça, cela, donc, on va les estimer dans la fraude fiscale ? Donc, j'aimerais bien savoir comment ils sont arrivés à des montants aussi importants. Mais est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a des possibilités d'évaluer les montants de cette évasion fiscale, partant de l'informel, déjà, M. Zikara ? Est-ce qu'on peut évaluer le manque à gagner pour le gouvernement ? Vous savez, quand on dit informel, donc, informel, ça dépend, donc, qu'est-ce qu'on vise par informel ? Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, vous avez cité l'exemple. Oui, mais vous savez très bien que, donc, dans le système fiscal, nous avons ce qui relève un peu du régime, du réel. Donc, vous avez une déclaration, donc, au-delà de 30 millions de dinars, les contribuables sont tenus d'avoir une comptabilité, donc, de déclarer. Mais pour le reste des contribuables, que, bon, des fois, on juge informel, donc, ils sont, en fait, soumis à l'impôt, donc, sans pour autant, donc, avoir, donc, une comptabilité tenue selon les normes comptables. Donc, c'est, des fois, c'est des recettes, des dépenses tenues. Donc, est-ce que, pour autant, qu'on va considérer, donc, tous les petits commerçants comme étant de l'informel ? Mais est-ce qu'on peut considérer que ce non-recouvrement dépend, aujourd'hui, l'inefficacité, ou démontre, est un indicateur de l'inefficacité du recouvrement fiscal, M. Zikara ? Un effort considérable doit être fait par les services fiscaux, c'est clair. Donc, cela a été rappelé à maintes reprises aux collègues, mais cela ne veut pas dire qu'on diminue un peu, donc, de l'effort qui est consenti par l'administration fiscale, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, donc, et d'où, donc, tout un programme de modernisation, donc, qui a été enclenché depuis, maintenant, presque une dizaine d'années par les pouvoirs publics. Mais que reste-t-il à faire, aujourd'hui, de façon concrète, au-delà, bien sûr, de l'aspect qui concerne la modernisation de l'administration fiscale ? On va y revenir dans un moment, puisqu'il y a des indicateurs chiffrés qui ont été communiqués par le gouvernement. C'était d'atteindre un peu le niveau du recouvrement fiscal. À 11%, cet objectif a été revu à la baisse. Nous sommes à 9,5%. Pourquoi, M. Zikara ? 11%, c'est hors portée de l'administration fiscale ? Je ne dis pas 11% est hors portée de l'administration fiscale, mais un objectif doit être fixé en tenant compte un peu de la réalité économique et de l'évolution un peu de la conjoncture économique. Or, vous savez très bien que nous sommes, ce qu'on le veuille ou pas, dans une période difficile. Donc, il y a des baisses d'importation, il y a un ralentissement de l'activité économique, notamment du secteur privé. Donc, il y a une bonne partie, un ralentissement également dans l'investissement public, avec le gel de certains nombres de projets non engagés, ou bien qui sont au démarrage. Tout ça, donc, altère un peu le recouvrement fiscal. Alors, la lutte contre l'évasion fiscale, placée comme une priorité, le ministre des Finances l'a rappelé récemment, elle est même inscrite dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2018. Quelles sont les dispositions que vous allez prendre et mettre en œuvre aujourd'hui ? Est-ce que vous allez reconduire les mêmes ou renforcer, justement, ces dispositions ? M. Zikara ? Écoutez, bon, il y a toujours des constats qu'on fait, donc, disons, des dévices juridiques que nous constatons. Au fur et à mesure, donc, nous faisons des propositions. Vous savez, la fraude fiscale exploite toutes les frais qu'elle peut trouver et il faut être vigilant. Donc, tant bien sur le terrain que sur les textes, donc, et améliorer au fur et à mesure, donc, nos textes. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositions liées, donc, au renforcement des règles de contrôle qui seront, donc, probablement prévues dans la prochaine loi de finances, dès son adoption par son excellence, M. le Président de la République. Mais quelles sont les dispositions que vous envisagez aujourd'hui ? Est-ce que la modernisation de l'administration fiscale est un moyen de lutter contre l'évasion fiscale ? Il est évident que... On en parle depuis quelques années déjà, M. Zikara. Exactement. Donc, vous savez très bien, donc, il y a eu tout un programme de réorganisation de l'administration fiscale, donc, avec une nouvelle architecture, donc, une direction des grandes entreprises, des centres de impôts et des centres de proximité. Malheureusement, donc, ce programme de réalisation a connu des retards. Donc, des fois, bon, pour la plupart, indépendant de la volonté de l'administration fiscale. Mais cela n'empêche pas, donc, que nous devons, donc, essayer de parachever ce programme dans les plus brefs délais, parce que ce sera un peu difficile de gérer l'administration, donc, selon deux configurations, anciennes organisations, nouvelles organisations. Donc, cela, donc, doit se faire très rapidement. Donc, nous avons le soutien des pouvoirs publics, donc, dans ce cadre. Maintenant, bien sûr, il demeure évident que, sans une modernisation des structures, ne va jamais être à elle seule, donc, un moyen. Donc, il faudra, donc, également, donc, disposer d'un outil performant de gestion, un peu, de toutes les phases de l'impôt, chose que nous sommes en train de faire, donc, à travers, donc, l'acquisition, donc, d'un système d'information, qui est en cours d'implémentation et pour lesquels, déjà, donc, il y a une quinzaine de centres des impôts qui fonctionnent selon ce système, même s'il y a encore des problèmes, donc, liés, donc, à l'apprentissage et à quelques, disons, imperfections de démarrage. Mais cela, donc, devrait prendre une vitesse de croisière au courant de l'année 2019 et, également, donc, nous essayons un peu d'avoir même l'assistance, un peu, des différentes autorités publiques, y compris, donc, des administrations chargées du numérique pour essayer un peu de faire évoluer les choses dans le bon sens. Mais pourquoi on tarde à mettre en place ce dispositif qui permet à la voix d'avoir une meilleure visibilité, plus d'efficacité et de lutter contre toute forme de crime économique, comme l'évasion fiscale, M. Zikara ? Bien sûr, donc, si nous avons... Pourquoi on met autant de temps à le mettre en place ? Parce que, tout simplement, c'est un système très lourd, donc, qui a nécessité beaucoup de temps et qui est en train de se réaliser, donc, selon le programme qui était, donc, plus ou moins convenu. Alors, quel est le niveau de la fiscalité, aujourd'hui, puisque nous savons... Du recouvrement fiscal, puisque nous savons que, sur le plan de la fiscalité, la fiscalité ordinaire est supérieure depuis pratiquement trois exercices à la fiscalité pétrolière. M. Zikara, quelques indicateurs chiffrés. Donc, alors, en termes d'indicateurs chiffrés, disons, la fiscalité ordinaire, donc, est en réalisation par rapport... Donc, en pourcentage de réalisation par rapport aux objectifs fixés par la finance complémentaire pour 2018. Donc, la fiscalité ordinaire a atteint déjà 60,7% de réalisation. Ça représente quel montant ? Ça représente, donc, un montant de 2020,8 milliards de dinars sur un montant de 3 328,1 milliards de dinars. Alors, sur le recouvrement de la fiscalité pétrolière, là, les choses vont un peu mieux, puisque le taux de réalisation a atteint 68,6%, avec, bien sûr, donc, 1 610 milliards de dinars, donc, sur un montant de 2 349 milliards fixés par la loi de finances complémentaire. La fiscalité pétrolière est en hausse, même si, par exemple, nos quantités vendues sur les marchés internationaux s'entendent baisse, M. Zikara ? Exactement. Donc, oui, effectivement, il y a eu une légère augmentation ressentie sur les sept premiers mois de l'année. Mais est-ce qu'on peut considérer que la fiscalité ordinaire a atteint ses objectifs de 60% à la faveur de la loi de finances complémentaire adoptée cette année ? Est-ce que c'est en raison de l'augmentation de la TVA qui est passée de 17 à 19% et qui représente pratiquement 30% de la fiscalité, M. Zikara ? La TVA, ce n'est pas cette année que la TVA a été augmentée. Ça remonte il y a déjà 2 ou 3 ans. Ce n'est pas lié à la TVA. La TVA représente en moyenne dans les recouvrements fiscaux de l'ordre de 30%, mais ce n'est pas du fait de la TVA qu'il y a eu cette amélioration. D'ailleurs, si je dois vous donner, classer les impôts par taux de réalisation, je vous dirais que celui qui vient en tête, c'est l'IBS cette fois-ci, avec une réalisation à 62% déjà, alors que la TVA est à 5,48%. L'IRG n'est qu'à 55% de réalisation par rapport aux objectifs fixés. Alors, M. Moustapha Zikara, je voudrais revenir avec vous. C'est au niveau du recouvrement. Vous avez donné des montants, mais si on devait scruter de près, qu'est-ce qu'il représente dans la masse globale ? L'IRG, vous avez donné bien sûr, dans les objectifs, il représente 50%, mais est-ce qu'il est au-dessous ? Beaucoup pensent que les travailleurs payent bien plus, puisque c'est prélevé à la source, que certains commerçants. Il est tout à fait normal de trouver que les chiffres concernant l'IRG sur les salariés soient importants. Il ne faut pas oublier que nous avons déclaré plus de 6 millions de salariés, alors que nous sommes à environ 1,5 million de commerçants. Donc, vous voyez un peu déjà la différence de chiffres. Par ailleurs, les salariés, leur salaire, c'est un impôt retenu à la source, donc ils n'ont pas le droit, disons, à la fraude. Donc, une chose qui n'est pas tout à fait valable au niveau des petits commerces, mais pour lesquels un impôt forfaitaire a été fixé. Donc, il y a vraiment autre chose. 25% l'IRG dans la structure globale, avec 33% de TVA et 16% de l'IBS ? Dans les réalisations en 2018, l'IRG salaire représente à peu près 23%, alors que la TVA se prend la part du lien à 33%. Alors, comment renforcer aujourd'hui le contrôle fiscal pour un peu mieux maîtriser aujourd'hui le recouvrement fiscal, M. Zikara ? Est-ce qu'il faut plus contrôler les grands contribuables qui ont une direction, alors qu'ils sont connus comme étant les meilleurs payeurs ? Ou alors, il va falloir découvrir d'autres niches d'évasion, comme par exemple les activités commerciales qui sont dans l'informel et les sociétés d'importation ? Pour être très honnête, c'est vrai que le contrôle fiscal doit être renforcé, c'est très clair. Donc, en dehors du travail normal de contrôle qu'ont tous les agents des impôts, mais en termes d'agents spécialisés dans le contrôle, donc disons dans la vérification de comptabilité, nous n'avons que 600 et quelques, donc plus précisément 611 agents vraiment de contrôle. Donc, sur les 611 agents, on a eu pratiquement, donc 2000, en traité en 2017, 2762 affaires de vérification, donc dont 1968 de vérification de comptabilité, 618 de vérification ponctuelle, c'est-à-dire que lorsque nous avons des doutes sur un poste donné du bilan, donc on y va pour contrôler juste ce point. Donc, il y a eu 618 vérifications ponctuelles et 176, donc vérifications approfondies de la situation fiscale d'ensemble. Là, lorsqu'il y a des personnes qui ont un train de vie, donc qu'on juge non adapté à leur revenu, et donc l'ensemble... Vous tenez compte des signes extérieurs de richesse ? Bien sûr, bien sûr. Donc, ça a donné des constatations qui tournent autour de 55 milliards de dinars, bien sûr, donc une partie sera contestée et traitée en comptant sur. Par contre, donc, nous avons eu des redressements, donc, qui ont eu lieu sur des dossiers, donc par les différentes inspections, donc en dehors des 611 agents, du travail des 611 agents, nous avons eu, donc, 20 900 opérations de contrôle, donc ce que les contribuables appellent communément le C4, donc la notification de redressement sur la base, donc, du contrôle sur pièce, donc, sur la base, donc, de l'analyse et des éléments, donc, dont dispose l'administration, plus précisément, la déclaration. Bon, il y a d'autres contrôles, par exemple, le contrôle des évaluations, donc, les transactions immobilières, donc, il y a eu, au titre de l'année 2017, 28 743 opérations de contrôle avec 6,2 milliards de dinars de redressement, donc, de constatation. Donc, voilà, donc, vous voyez un peu, donc, les chiffres de l'ordre de grandeur. Donc, au total, le contrôle fiscal, toute opération confondue, donc, a constaté 89,5 milliards de dinars, donc, de constatation. Donc, cela, bien sûr, donc, va nous amener, donc, à traiter un peu des aspects liés, donc, au compte en Su. Donc, c'est vrai qu'une partie, donc, à environ, je dirais, pas moins de 10%, qui, ça peut aller jusqu'à 20%, donc, font l'objet, donc, de contestations par les contribuables. Mais le nombre de fraudeurs, si on allait dans le détail, M. Zikara, au-delà, bien sûr, des montants de fraude. – Alors, le nombre de fraudeurs, disons, si j'enlève un peu ce qui est relatif aux dépôts de comptes sociaux, donc, les personnes inscrites, disons, sur le fichier fraudeur, même en deux, trois fois, cela représente à peu près 10 000 inscrits sur le fichier fraudeur. – Mais qu'est-ce qu'il risque à l'avenir, M. Zikara ? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui peuvent être entreprises par l'administration fiscale, ou alors, ça va vers le contentieux et la justice ? – Vous savez, bon, attendez, donc, il y a deux choses différentes. Quand on parle de fraudeurs, fraudeurs, c'est-à-dire que… – Les fausses déclarations. – … celui qui est poursuivi par l'administration fiscale pour fraude, – Donc, nous avons, donc, dans un premier temps, donc, le redressement, donc, ensuite, donc, nous traitons le contentieux, mais si ça n'aboutit pas, donc, et il y a des problèmes même dans le recouvrement, nous allons même sur le contentieux, donc, pénal. Donc, à titre d'exemple, donc, en 2017, nous avons eu 979 plaintes pour fraude fiscale qui ont été déposées par l'administration fiscale. – Donc, la charge globale enregistrée au cours de l'année, donc, s'élève, donc, à 2999 plaintes au total, donc, entre les instances et les plaintes déposées en 2017. – Donc, alors, les plaintes déposées, c'est 979. Au cours de l'année 2017, il y a eu 951 jugements qui ont été rendus, dont 61% ont abouti à des condamnations fermes. Donc, il y a eu 629 condamnations par emprisonnement, et c'est des condamnations fermes. – Alors, autre aspect que je voudrais développer avec vous, aujourd'hui, beaucoup le revendiquent depuis quelques années, notamment certains leaders de partis politiques, qui l'ont souvent affiché, une amnistie fiscale. Est-ce que ça pourrait régler des problèmes ? Ou alors, c'est une question qui n'est pas du tout à l'heure du jour, au niveau du gouvernement, M. Zikara ? – Je ne peux pas parler, donc… – Au nom du gouvernement. – … du gouvernement, donc, je n'ai pas l'information comme quoi cette question, donc, est abordée, donc, au niveau du gouvernement. Mais bon, ce que je peux dire sur l'amnistie fiscale, donc, l'amnistie fiscale a des avantages et a des inconvénients. – Les avantages, c'est qu'elle permet, même dans une conjoncture, par exemple, si je parle en tant que responsable d'administration fiscale, elle peut me régler quelques problèmes liés, donc, au passage vers un système plus moderne, donc, en effaçant un certain nombre de contraintes. Donc, mais là, bon, nous avons des petites côtes qui, dans la masse, donc, des montants à droite, à gauche, de 20 000 dinars, 50 000 dinars, 10 000 dinars, donc, qui traînent depuis une vingtaine d'années, donc, vous voyez, un peu, si on fait une amnistie étudiée, cela, donc, c'est vrai que pourrait me régler un certain nombre de problèmes. Pour les opérateurs, oui, effectivement, ça peut remettre les compteurs à zéro, mais le gros risque, c'est que ça peut donner l'appétit, et là, les gens vont s'attendre, donc, il y aura plus de fraudes à l'avenir, plus, donc, de comportements négatifs, en espérant bénéficier, donc, à l'avenir d'une nouvelle amnistie fiscale. – Alors, trop d'impôts tuent l'impôt, le ministre des Finances l'a déjà écarté, il n'y aura pas de nouvelles taxes dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances qui est en examen actuellement au niveau du gouvernement pour l'exercice 2018. M. Zikara ? – La loi de finances, non, n'est pas encore adoptée, mais les directives ont été très claires, donc, comme l'avait précisé le ministre des Finances, effectivement, donc, nous n'avons pas travaillé sur des augmentations de taxes, ni l'institution de taxes. – Ni baisse de taxes ? – Je n'ai pas dans mon souvenir. – Alors, M. Zikara, des questions des auditeurs, – Alors, cet auditeur dit que je suis gérante d'une ferme pilote, son activité est à caractère agricole, nous avons été redressés en matière de TVA, jamais faites auparavant, puisque c'est pareil à celle d'une EAC, ou agriculteur privé, qui ne paye pas de TVA. Cette situation a lourdement pesé sur notre activité, près de 17 millions. « Pourquoi la ferme pilote paye la TVA et les assembleurs de véhicules sont exemptés ? » – Alors, la ferme pilote a un statut commercial, donc, avant d'être, donc, une activité, c'est vrai que l'agriculture est une activité civile, mais les fermes pilotes, donc, ont un statut, donc, de société en quelque sorte commercial, donc, c'est des personnes morales, soumises à la fiscalité en bonne et due forme. – Même les assembleurs ou ce qu'on appelle les constructeurs automobiles ? – Oui, mais les assembleurs ou constructeurs automobiles bénéficient légalement d'une période d'exonération, donc, qui arrive à échéance dans les années à venir. Donc, il y aura, donc, des assembleurs qui vont être taxés en 2019, d'autres un peu plus loin, mais, donc, en règle générale, si on enlève, donc, les exonérations qui sont consenties par la loi sur l'investissement, donc, ils sont au même niveau, donc, sur le même traitement fiscal. – Alors, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est avec la formule d'Ibaï-Étique pour le recouvrement des impôts des grandes entreprises ? – Alors, bon, d'Ibaï-Étique, donc, il y a eu, donc, une première phase, donc, qui a été faite par les agents, les ingénieurs d'administration fiscale. Nous avons, donc, lancé, à partir de cette année, donc, l'obligation de télédéclaration et de télépaiement. Donc, les contribuables relevant de la DGE, donc, actuellement, sont obligés, donc, de faire leur déclaration via Internet, télépaiement également via Internet, chose qui est faite actuellement. Maintenant, donc, on a pris un peu de retard, mais normalement, donc, s'est lancé ce mois-ci. Donc, la délivrance des attestations de franchise pour le secteur pétrolier, donc, sera mis en ligne, donc, au courant de ce mois-ci, donc, pour permettre, donc, la délivrance également, donc, des attestations de franchise via Internet. Par contre, donc, une grosse opération, donc, notamment, donc, le GBAITEC, tel que nos agents le connaissent, donc, actuellement, c'est basé sur l'application SAP, rentrera, donc, dans la DGE, probablement, donc, au courant du mois d'octobre ou plus tard, le mois de novembre. Mais qui sont, aujourd'hui, les grands contribuables, M. Zikara, Cessonatrac, Cessonalgaz et les grandes entreprises, également le privé, qui sont les... Combien sont-ils, également ? Actuellement, nous avons toute activité, donc, entre le secteur pétrolier et les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 2 milliards, donc, de dinars. Donc, nous avons, dans les 2600, à peu près, dossiers. Donc, on dort des entreprises étrangères qui sont au niveau de la DGE. Donc, si j'enlève les 1500 relatifs au secteur pétrolier et parapétrolier, il y a environ 1000 dossiers, donc, d'entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse ce niveau et qui sont au niveau de la direction des grandes entreprises. Certes, une partie, c'est publique, il y a sur la traque, il y a le gaz et j'en passe, mais de l'autre côté, il y a également de grands champions, donc, privés, donc, qui sont au niveau de la DGE. Alors, le gros de l'évasion se situe actuellement dans le circuit de la distribution au niveau des grosses cises qui ne sont jamais contrôlées, qui payent sans facturation. Quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur, M. Zikara ? Et tout le monde le sait, et tout le monde le connaît et on ne fait rien pour arrêter cette saignée. C'est ce que dit cet auditeur. M. Zikara ? Vous savez, dans la distribution, il y a des formes également modernes de distribution. Il y a la distribution directe qui est en train de se développer et plus il y a d'intervenants, plus vous multipliez le nombre d'intervenants, plus vous engendrez des surcoûts fiscaux. Et il ne faut pas oublier, par exemple, nous avons une TAP qui frappe le chiffre d'affaires à hauteur de 2% à chaque fois que la marchandise change de main. Donc, ce n'est pas une raison pour que les gens fraudent, mais ça engendre des surcoûts. Donc, avec le développement de la vente directe, en principe, on devrait arriver à diminuer les risques de fraude et également diminuer les surcoûts liés à la distribution. Alors, la TVA est passée de 17% à 19%. Cet auditeur dit une pratique stupéfiante dans le bâtiment. Le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord pour partager le montant de la TVA avec des paiements espèces fuyant ainsi tout circuit formel avec des montants extraordinaires de pertes pour l'État. Comment contrôler M. Zikara ? Il n'y a pas moyen ? Vous n'en avez pas les capacités ? Vous dites qu'on a 611 agents. C'est insuffisant ? Il faut recruter davantage ? Vous savez, quand un agent se présente au niveau même d'une entreprise de bâtiment, on y va dans le détail, donc gare à celui qui est attrapé. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est malhonnête. Parce qu'en général, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie des promoteurs immobiliers recourent à des financements bancaires, d'où une certaine traçabilité et nous maîtrisant plus ou moins un peu le contrôle sur ces aspects-là. Alors, une fiscalité pour les collectivités locales destinées aux collectivités locales. C'est un projet qui est en maturation, qui est en préparation, mais qu'on ne voit pas encore arriver. À quand, ce projet, M. Zikara ? Pour un meilleur recouvrement de la fiscalité locale ? Alors, bon, il y a eu un premier travail qui a été fait par nos collègues, donc, qui a été initié par nos collègues du ministère de l'Intérieur. Donc, ils ont proposé un projet de code de fiscalité locale qui est actuellement sur la table, donc, et un groupe de travail mix, donc, regroupant, donc, principalement les deux départements ministériels est en train, donc, de travailler, donc, parce qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être dans plusieurs codes. Vous savez très bien que, par exemple, la TVA, elle bénéficie en grande partie au budget de l'État, mais également au budget des collectivités locales. Il n'est pas normal de trouver, donc, deux systèmes de fonctionnement en l'un. Donc, nous sommes en train de travailler, donc, pour l'essentiel, entre les deux départements ministériels. Mais est-ce qu'il ne faut pas accélérer cette cadence en sachant, bien sûr, les problèmes que rencontrent aujourd'hui les collectivités locales pour la gestion de leurs communes ? Est-ce qu'il n'est pas possible aussi d'appliquer, par exemple, quand cela se fait dans tous les pays modernes une taxe sur la collecte des ordures et qu'il soit versé directement au niveau de la commune, de la circonscription de l'habitant au lieu d'être versé au trésor public ? Monsieur Zikara. Non, l'auditeur qui a posé cette question ne veut pas connaître un peu le système fiscal, mais il existe déjà une taxe sur la collecte qui s'appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Non, mais qui soit versée directement au niveau de la collectivité. Elle bénéficie directement aux collectivités locales. aux communes. Donc, elle bénéficie directement aux communes, donc au budget commun. Comme la vignette automobile dont une partie seulement est versée aux collectivités locales, 20%. Mais la taxe d'enlèvement des ordures ménagères bénéficie à 100% au niveau, donc au profit des collectivités locales. Mais pour le renforcement aujourd'hui, par exemple, du budget des collectivités locales, pourquoi ne pas verser tout le montant de la vignette automobile aux collectivités locales ? 20% seulement est versée aux collectivités locales, sur les cas. Il y a des opérations de recensement qui sont en train de se faire. Mais essentiellement, si on arrive à réhabiliter l'impôt foncier, il constituera un patrimoine pour les collectivités locales. Oui, oui, oui. Que ce soit en termes d'impôt foncier ou bien en termes de revenus fonciers, donc l'allocation un peu des biens en appartenant commune devrait en principe couvrir une bonne partie des charges des collectivités locales. Alors, le nombre d'agents, faut-il les renforcer, l'augmenter ? C'est la dernière question de l'auditeur, monsieur, puisque vous avez parlé de 611. C'est vrai qu'avec toute l'assiette que vous avez, elle est vraiment très minime. Je dirais que nous avons un déficit en termes d'agents, mais ce déficit est relatif parce que nous ne pouvons valablement le quantifier qu'une fois le système d'information mis en place. L'assiette fiscale sera élargie ? Bien sûr. Bien sûr. Si l'assiette est sous un régime disant moderne de contrôle, donc en principe elle sera très sensiblement élargie. Au secteur agricole notamment, par exemple ? Au secteur agricole, ça c'est des décisions politiques. Donc lorsque il sera décidé, on passera à la vitesse supérieure en taxant également les revenus agricoles. Alors dernière question de l'auditeur, la corruption au niveau des GIs, de la direction des impôts, comment lutter contre ce phénomène ? Alors je l'invite déjà à consulter notre site pour consulter... Qui est très riche, moi j'ai eu beaucoup d'informations. Le bulletin disant un thème qui donne un peu la situation des sanctions prises à l'égard des agents indéliques. Vous avez mis en place une charte d'éthique et des déontologies ? Non, nous avons même disant la revue qui est le bulletin qui est publié périodiquement qui reprend toutes les sanctions qui ont été prises à l'égard des agents. Combien d'agents ? Bon, ça dépend. Donc, il y a toutes les infractions confondues. Donc, je ne vais pas m'étaler un peu sur ça. Ils sont 100 ? Ils sont moins ? C'est facile. Il suffit de consulter notre site pour avoir l'information. Donc, je rappelle aussi c'est www.mfdgi.gov.dz Merci beaucoup M. Moustapha Zikara d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup.